Ce n'est pas Erasmus, l'immigration, c'est des drames individuels. Et l'immigration n'est pas une chance, c'est un drame, c'est une tragédie. Et aujourd'hui, l'Europe qui s'est construite comme un espace commercial sur la dilution du politique, c'est-à-dire on renonce à la politique, on ne devient juste un grand supermarché où tout le monde circule les sans problèmes. Aujourd'hui, la politique revient à la tragédie. La tragédie, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions. Et là, on va devoir choisir entre des mauvaises solutions. Et il n'y aura pas de bonne solution. Il n'y a pas la solution qui va flatter notre conscience, il n'y aura pas une solution de la compassion. La libre circulation. Et vous, vous avez l'air de dire que c'est génial et que ça va être merveilleux, l'avenir de l'humanité, la mondialisation heureuse, on nous a sorti ça dans les années 90, mais c'est fini. Le vieux monde est de retour, M. Attali. Le vieux monde est de retour et c'est comme ça. La réaction est de retour. Mais oui, mais c'est comme ça. Oui, oui, c'est comme ça. Et vous pouvez continuer à faire vos prophéties, à dire que ça va très bien se passer, que ça va être génial, que les gens sont des nomades interchangeables, ce n'est pas vrai. Je vous dis que nous assistons au retour de la fermeture du refus qui a conduit en 1780, en 1910 et en 1939 à la guerre. Et je le vois, ce que vous dites montre que dans les jeunes générations, il y a aussi ce retour, ce fantage, ce retour du vieux comme étant présenté comme le neuf. Ce que vous appelez le réanif, c'est ce que j'appelle le vieux qui conduit à la catastrophe. Et quand la catastrophe est finie, on revient à l'ouverture et on revient à la construction d'un monde qui ne peut fonctionner que dans l'ouverture. La fermeture, c'est la guerre et la violence. On l'a connue d'une centaine de fois dans l'histoire et vous êtes en train de vous y précipiter. Laissez-moi terminer. Vous m'avez accusé de parler de nomades interchangeables. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Je dis au contraire que où nous sommes ouverts aux uns et aux autres, aux idées des autres, à ce qu'ils nous apportent, où nous nous fermons. Et si nous nous fermons, c'est la guerre. Inévitablement, c'est à ça qu'on conduit. Le déclin, en passant, est la guerre.